Ces hommes, femmes et enfants se retrouvent par la force des choses hors de leur pays. Connus sous le nom de réfugiés, ils ne choisissent pas de vivre hors du confort de leur pays, mais pour la plupart du temps, sont contraints par la guerre. Et pour se souvenir d'eux, le 20 juin de chaque année, l'heure est consacrée. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce mercredi la Journée Mondiale des Réfugiés, sur le thème « Avec les réfugiés ». En choisissant de faire cette activité en ces lieux, Maison des Réfugiés, vous avez aussi donné la preuve de votre solidarité, dans un confort aussi modeste, pour ne pas trier sans confort. Au Bénin, comme je me plais à vous le dire, le réfugié n'est pas un visager du service public. Le réfugié est un partenaire du service public. Le représentant des réfugiés centrafricains a présenté au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les problèmes auxquels ils sont confrontés. Maurice Azonaco, au nom de la représentante régionale du HCR, a livré le message officiel du re-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. En cette Journée Mondiale du Réfugié, nous témoignons de notre solidarité avec les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Avec l'éclatement, la récurrence, la persistance et l'intensification des conflits, plus de 68,5 millions de personnes sont arrachées de leur foyer partout dans le monde. Parmi ce nombre, 25,4 millions sont des réfugiés et 2,1 millions sont des demandeurs d'asile. L'impact est colossal et prendre soin des réfugiés doit être une responsabilité mondiale partagée. Aider les réfugiés à reconstruire leur existence engage chacun d'entre nous et notre action conjuguée afin que les réfugiés puissent réaliser ce que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Je veux dire l'éducation, un droit au vivre en sécurité, un emploi, l'appartenance à une communauté. Le bureau du HCR à Cotonou a été fermé en avril 2018 et remplacé par une commission nationale chargée des réfugiés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a promis apporter une solution aux problèmes posés par les réfugiés. Il leur appelle toutefois les devoirs qui sont les leurs pour bénéficier des droits que leur confère la nouvelle carte. Car c'est en accomplissant bien vos devoirs que vous pouvez mieux exiger vos droits. Le port de cette carte vous oblige donc à respecter scrupuleusement les textes de la République et à vous montrer exemplaire dans vos relations sociales et dans vos relations avec les autorités politico-administratives. La cérémonie a été marquée également par la remise de la nouvelle carte d'identité aux réfugiés, des vifs du gouvernement et de la société civile aux familles des réfugiés et d'attestations aux jeunes en fin de formation financées par le HCR. La cérémonie a été marquée également par le HCR.